Konoha en feu, Kawaki voit la mort de Naruto et des villageois arriver, ce qui va le pousser à se remettre en question et penser à quitter le village, la bienveillance et la tristesse d'Imawari, et pour finir avec la fraternité de Boruto et Kawaki, ainsi que le grand discours de Shikamaru. On est devant un épisode sans aucun combat, beaucoup plus calme que tout ce qu'on a vu récemment, mais c'était très émouvant, et ça reste très important pour connaître les doutes et les craintes de Kawaki dans le but de comprendre son évolution dans la suite de l'histoire. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve avec la revue de l'épisode 209 de Boruto, alors pour info, cet épisode n'existe pas dans le manga, par contre, je trouve qu'il reste tout de même important au vu de ce qui va se passer plus tard. Bon, sans plus tarder, on commence juste après ma question de culture, quel est le nom et prénom du troisième Okage, et comment est-il mort ? Bonne chance à tous et bon visionnage. Encore bravo à Melee, anime et manga, qui est le dernier membre du labo à avoir réussi mon défi pour la deuxième fois d'affilée, et n'exploit jamais arrivé jusqu'à maintenant. L'épisode commence sans musique de fond, en voyant Konoha qui est actuellement paisible, puis d'un coup, on voit le village en feu, avec Atasuke, Shikamaru, Mitsuki, Sarada, Sai et Sasuke mort à terre, ainsi que toute la famille Uzumaki avec Hinata, Himawari, Boruto et même Naruto à terre. Et là-haut, on voit le responsable, qui est nul d'autre que le chef de l'organisation Kara, Jigen. Et il y a Kawaki qui assiste à tout ça, impuissant et plein de rage envers Jigen. Et d'un coup, on voit Kawaki se réveiller en regardant le Kama avec N, car c'est la source de tous ces problèmes. En fait, là, ce qu'on vient de voir, c'est le cauchemar de Kawaki. Mais il s'agit, à mon avis, d'un foreshadowing. C'est-à-dire que là, c'est anodin, mais on vient de nous montrer à l'avance quelque chose qui va se produire plus tard. Comme par exemple, dans l'épisode 1, on voit Konoha détruit. Et les amis, je ne vous spoil pas, mais très bientôt, on aura une scène qui va ressembler à ce cauchemar. Bref, cette vision va créer d'énormes doutes en Kawaki, qui va se dire tout au long de l'épisode, que s'il reste à Konoha, il va mettre ses habitants en danger. On avait vu dans l'épisode dernier qu'il avait enfin réalisé, qu'il n'était pas seul, et que beaucoup de personnes le considéraient comme un membre du village. Que ce soit Inojin et Shikadai qui sont ses nouveaux amis, ou Boruto qui le considère comme son frère, et pareil pour Naruto et la famille Uzumaki qui tiennent à Kawaki. Mais même s'il a enfin réussi à trouver le bonheur, et à découvrir ce qu'était l'amour d'une famille, il sent qu'il n'a pas d'autre choix que de se séparer d'eux, car il pourrait mourir à cause de lui. Kawaki va alors être introuvable, et Himawari va commencer à s'inquiéter pour lui. Et franchement, moi je kiffe ce personnage, que ce soit son seiyuu ou son caractère, en plus la fille du grand 7ème Okage. J'espère vraiment qu'elle va être mise en avant dans le futur, parce qu'elle a un potentiel énorme. Je vous le dis, après l'ellipse, quand les personnages vont grandir, Himawari peut devenir un des personnages les plus forts. Et je vois que même au niveau de l'écriture, elle peut devenir le meilleur personnage féminin du manga. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bref, pour la rassurer, Boruto va aller chercher Kawaki, et après l'avoir trouvé, il lui dira qu'Himawari s'inquiète pour lui. Et Kawaki lui demandera si Konohamaru va bien, mais Boruto lui dira qu'il est encore à l'hôpital. Je rappelle que Konohamaru s'est fait battre par Jigen, quand il est venu chercher Kawaki. Après, je ne veux pas me répéter, mais c'est un peu abusé qu'il soit encore Kawa après tout ce temps. Oui, c'est vrai que Jigen est surpuissante, mais quand même, il lui a juste lancé des pieux. Naruto, on avait reçu en mode normal, et il ne s'était même pas évanoui. Et là, pour Konohamaru, il faut chercher l'ambulance, le prendre à l'hôpital, et on ne le voit pas pendant 10 épisodes. Sérieusement, je trouve qu'ils doivent plus respecter ce personnage, parce que là, il n'y a rien qui va. Mais bon, bref, je reparlerai de lui une autre fois. Du coup, Kawaki va se sentir coupable, parce que indirectement, c'est à cause de lui que Konohamaru est blessé. Plus tard, on verra que Boruto ira s'entraîner avec Mitsuki, mais Kawaki refusera de les rejoindre, pour éviter tout risque au niveau du Kama. Parce que je vous rappelle que le Kama modifie petit à petit leur corps, et quand Kawaki et Boruto s'entraîner ensemble, il y a une résonance qui aggrave les effets du Kama. Et c'est pour ça que Jigen était surpris de voir à quel point le Kama de Kawaki avait évolué. Parce que d'habitude, ça avançait doucement, mais là, après quelques temps en compagnie de Boruto, ça décuplait l'évolution du Kama. Et pareil pour Boruto, rappelez-vous, avant que Boruto ne meure, il a dit qu'il pensait que son Kama était encore inachevé. Parce que Boruto a son Kama que depuis son combat contre Momoshiki. Donc c'est quand même assez récent. Mais en présence de Kawaki, ça a accéléré le processus. On verra ensuite que Kawaki s'apprête à écrire une lettre d'adieu à Naruto, sûrement pour le remercier pour tout ce qu'il lui a fait jusqu'à maintenant. Mais en rajoutant qu'il doit quand même partir pour son bien et pour le bien du village. Et au même moment, il va voir qu'Himawari agit bizarrement. En fait, peu de temps auparavant, Hinata a remarqué qu'il manquait de la nourriture dans le frigo. Et en réalité, c'est Himawari qui en prenait dans le but de nourrir un animal. Et Kawaki va commencer à l'accompagner pour mieux comprendre la situation. Elle va lui révéler qu'elle s'occupe d'un loup nommé Giza car elle l'avait trouvé affamée il y a une semaine. Et pour mieux comprendre la suite, il faut savoir qu'il y aura un parallèle qui a été fait entre Kawaki et ce loup. Car ils ont beaucoup de ressemblances. Tout comme Kawaki, il a été abandonné et il s'est retrouvé tout seul. Et tout comme lui, il a un côté agressif et considère les inconnus comme des ennemis. Et pense qu'il veut lui faire du mal. Exactement comme Kawaki quand il est arrivé au village. Il pensait que Soumire et Naruto et tous les autres voulaient se servir de lui. Comme l'avait fait son père ou Kara par le passé. Et quand Himawari dit que le loup est un brave et qu'il a le coeur tendre, c'est le cas pour Kawaki aussi. Malgré son sale caractère, il a un très bon fond. Que ce soit quand il était gosse ou il travaillait sans relâche pour son père. Ou maintenant quand il pense à la sécurité du village avant tout quitte à mettre son bonheur de côté. Sinon j'ai énormément aimé la relation et la complicité entre Himawari et Kawaki qui vont très bien se comprendre durant cet épisode. Et Kawaki va compatir avec elle et la soutenir quand elle en aura besoin. Et moi j'aime bien ce genre d'épisode parce que ça permet de voir d'autres facettes de Kawaki qu'on ne connaissait pas auparavant. Et c'est très intéressant de voir comment il réagit face à d'autres personnages comme Himawari. Ensuite on aura encore un parallèle entre le loup et Kawaki. Himawari dira qu'il est super méfiant en parlant du loup et que malgré son apparence qui peut faire peur, il se sent très seul. Et Kawaki comprendra sa solitude car ce qu'elle vient de dire s'applique aussi sur lui. Il dira que son agressivité masque sa faiblesse et il le comprend car il était comme ça par le passé. Mais tout a changé le jour où il a été recueilli par Naruto. Et il va se rendre compte à quel point la famille Uzumaka était bonne avec lui. Que ce soit Boruto qui est toujours à ses côtés ou Hinata qui n'a pas eu peur de lui à son arrivée et qu'elle l'a accueilli les bras ouverts. Sans parler de Naruto qui l'éduque comme si c'était son fils. Et quand il va réaliser tout ça et qu'il entendra les paroles d'Himawari qui lui dira qu'elle apprécie aussi sa présence, il va décider de jeter sa lettre d'adieu et à ce moment là je pense qu'il s'est dit qu'il vaut mieux rester à Konoha. Mais sa vision va vite rebasculer. La première chose sera une nouvelle vision dans laquelle il refait le même cauchemar où Konoha est en cendre et Naruto et les autres sont morts. Et la deuxième chose c'est quand ils vont aller nourrir le loup comme à leur habitude ils vont le retrouver mort après une attaque d'un ours. Et la scène était émouvante surtout à cause de la tristesse d'Himawari et du parallèle qui sera fait avec Kawaki. Quand il verra Imawari pleurer il va lui remonter le moral et il lui dira que le loup s'est sacrifié en pensant qu'il a préservé les siens. Il faut savoir que ce dernier était exclu du groupe parce que sa couleur blanche était trop voyante et ça mettait en danger les autres. Et c'est pour ça qu'il a choisi de s'éloigner de sa meute pour qu'elle ne soit pas anéantie. Et Kawaki finira par dire que même s'il est mort tout seul il est parti avec la satisfaction d'avoir protégé les siens. Et pour ceux qui n'ont pas compris le parallèle en fait Kawaki souhaite faire la même chose. En ce moment il est dans le village de Konoha mais comme le loup il est différent des autres à cause de son kama et de son lien avec Jigen. Et du coup il a l'intention de faire le même choix que le loup c'est à dire en s'éloignant du village pour les sauver. Mais comme avec le loup il risque de mourir tout seul. Et ce que va dire Himawari à la mort de Giza est très important. Elle dit que ce choix est absurde et que tous ensemble ils auraient pu le protéger. Et encore une fois ça s'applique sur Kawaki. Il y a une autre option que de quitter le village c'est que tous les ninjas s'allient pour le protéger. Bon du coup après avoir enterré le loup Kawaki va prendre la décision de quitter Konoha. Et il va marcher tout seul jusqu'à arriver à l'entrée du village. Et franchement je ne l'ai pas assez dit mais les musiques choisies, les différents plans, les éclairages tout était excellent dans cet épisode. Bref avant de quitter définitivement Konoha Boruto va arriver pour l'empêcher de partir. En fait grâce à Hinata ils ont su qu'il voulait s'en aller en trouvant sa lettre d'adieu qu'il avait jetée. Et là on arrive à une nouvelle scène forte en émotion. Kawaki dira qu'à cause de son kama Jigen peut débarquer à tout moment. Et qu'il se sent fautif de l'avoir attiré à Konoha. Et il dira qu'il est arrivé à la conclusion qui était de partir tout seul. Mais Boruto lui dira qu'il ne veut pas le laisser faire car il va sans doute mourir. Et il lui rappellera qu'ils se sont fait la promesse qu'ils vont vaincre Jigen ensemble. Et il finira par dire qu'il croyait qu'ils étaient frères. Et cette phrase est incroyable parce que je le redis mais ça montre à quel point Boruto tient à Kawaki et qu'il veut tout faire pour le protéger. Il n'a aucune haine ou rancune envers lui et il veut qu'il reste à ses côtés. Mais Kawaki va dire qu'à cause d'eux il a perdu sa dureté instinctive. Et il va traiter Konoha de village dominable. Et là les amis peut-être que je suis le seul mais ça m'a un peu rappelé le discours de Vegeta contre Goku durant l'arc Buu quand il s'est rendu compte à quel point il avait changé après avoir côtoyé les terriens et avoir bâti une famille. Bref Kawaki dira que de toute façon les autres ninjas veulent qu'il disparaisse et qu'il ne lui faisait pas confiance. Mais quand il essaiera de quitter Konoha Shikamaru va l'arrêter. Et là j'ai kiffé son discours et normalement les personnes qui le critiquaient à cause de ses soupçons vont commencer à mieux le comprendre. Il va dire à Kawaki que lui donner refuge est très très risqué et que personne ne serait prêt à accepter ça. Mis à part une personne, c'est Naruto Uzumaki qui l'a quand même accueilli malgré tous ses risques. Et le grand Shikamaru dira que quand l'Okage décide de quelque chose même si on n'est pas d'accord on le soutient de toutes nos forces. Et c'est ça la grandeur de Konoha. Franchement de très belles paroles venant de l'un de mes personnages préférés. Et de toute façon il a très très bien compris que Jigen ne va pas s'arrêter à capturer Kawaki mais qu'il a des intentions qui vont mettre en danger le monde entier. Pour finir Shikamaru dira que Kawaki est désormais un membre du village et c'est beau. Kawaki n'est plus considéré comme un étranger membre de Konoha. Et l'épisode se termine avec Kawaki qui va rejoindre Imawari à la tempe du loup et on voit sur son visage qu'il a un poids au moins sur ses épaules. Car il n'a plus à porter son phare de seul et que maintenant il peut compter sur le village de Konoha. Voilà les amis je sais que beaucoup d'entre vous préfèrent l'action et la bagarre mais il faut quand même aimer ce genre d'épisode. Parce que je vous assure des animes où il y a de la baston j'en ai vu des masses. Mais quand il n'y a aucun message de philosophie derrière ça ne sert à rien et c'est même un peu nul. C'est des épisodes comme ça qui rendent meilleurs les épisodes contre les méchants. Bref, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre mon labo. Ma deuxième chaîne et mes réseaux sont en description. Moi je vous dis à très très bientôt et que la paix soit sur vous ! Ero, Psy, Konkuru.